Bonsoir et bienvenue à cette conférence en ligne organisée par les médiathèques de Brest et imaginée dans le cadre d'un programme d'animation autour du thème de la typographie intitulé « Jouons la lettre ». En proposant ce rendez-vous à deux voix autour de l'écriture inclusive, nous voulions partir de sa spécificité typographique, le point médian, pour élargir sur des thématiques sociétales liées à l'évolution de la langue. Proposer ce rendez-vous la semaine de la journée des droits des femmes nous semblait pertinent. Avant de passer la parole à Violaine, moi je tenais juste à préciser que c'est une autre collègue Stéphanie qui a préparé toute cette rencontre avec les intervenants et Violaine. Malheureusement elle ne peut pas être là ce soir, je vais donc essayer très modestement de prendre le relais. Alors une petite question, nous avions disposé une tourne à l'entrée de la médiathèque des Capucins pour recueillir l'avis des usagers sur la question. Nous avons eu une vingtaine de réponses dont voici les grandes tendances. La moitié des personnes ne savent pas précisément ce que recouvre l'expression « écriture inclusive raisonnée ». L'idée qu'il existe un genre neutre dans la langue française est partagée par un tiers des personnes ayant répondu. Trois quarts des personnes ayant répondu n'utilisent pas ou peu l'écriture inclusive mais pensent également qu'elle aide à réduire les inégalités femmes-hommes. À la question ouverte « comment réduire ces inégalités ? », beaucoup de réponses évoquent l'éducation à l'école et dans la famille, le droit du travail, la lutte contre les violences faites aux femmes mais aussi l'acceptation de la non-binarité et la lutte contre l'islamophobie. Nous remercions les participants car leur réponse ne manquera pas d'enrichir le débat. Alors, Eliane Viennot et Oriane Amalric ont bien dû adapter leur intervention à un format en ligne et nous les en remercions. Alors, on va faire quelques petits mots de présentation les concernant. Alors, Eliane Viennot est professeuse de littérature de la Renaissance et s'intéresse plus largement aux relations de pouvoir entre les sexes au fil de l'histoire. Militante féministe, elle a écrit autour des retrouvailles de la langue française avec l'usage du féminin et a publié, entre autres, en 2018, « Le langage inclusif. Pourquoi ? Comment ? », petit précis historique et pratique, aux éditions XE. Oriane Amalric est sociologue spécialisée en sociologie des migrations et du genre. Elle travaille à rendre accessibles les sciences sociales afin d'explorer la diversité de nos sociétés et de révéler ce qui nous relie. Avant de commencer, dans une première partie d'environ une heure, les intervenantes aborderont la thématique sous différents angles. Durant cette présentation, vous pouvez partager vos remarques et vos questions dans la fenêtre de conversation à droite de l'écran. Eliane Viennot et Oriana Amalric y répondront lors de l'échange en deuxième partie de soirée. La rencontre devrait donc durer entre 1h30 et 2h. La conférence est enregistrée pour être visionnable ensuite sur la chaîne YouTube des médiathèques de Brest. Si vous ne souhaitez pas que votre image apparaisse à l'écran, il faut donc désactiver la caméra située dans la barre à droite, à gauche, en bas de l'écran. Et enfin, pour assurer le confort sonore de toutes et tous pendant la conférence, merci de couper votre micro si ce n'est déjà fait. Bonne conférence. Merci à tout à l'heure. Merci beaucoup à toutes les deux. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bonjour à tout le monde. Alors, comme ça a été annoncé, ça va être une conférence à deux voix. Donc, Yann et moi, on va prendre la parole. On va un peu croiser nos points de vue sur cette conférence pour avoir quelque chose d'assez complémentaire sur cette question de l'écriture inclusive. Et donc, écoutez, je vais démarrer cette conférence. Alors, normalement, là, vous avez une image qui s'affiche à l'écran. Donc, si jamais il y a un souci, on me dit. Donc, conférence sur les enjeux de l'écriture inclusive. Avant de peut-être de s'intéresser à l'écriture inclusive, le langage inclusif, on va voir les mots qui existent. C'est intéressant de voir que cette question de l'écriture inclusive, elle s'inscrit dans une dimension plus large qui a été évoquée en présentation des résultats des petits mots qui ont été récoltés là dans les urnes. C'est qu'on parle aussi de la question des inégalités entre les femmes et les hommes dans notre société. Alors, les politiques publiques, on parlera d'égalité femmes-hommes, mais on est bien face à une situation où il y a beaucoup d'inégalités. Et on va voir que les questions qui se posent dans l'écriture et le langage inclusif, elles rejoignent toutes les inégalités qu'il y a dans la société, dans son ensemble. D'abord, un petit point sur la différence entre le terme sexe et le terme genre. Parce qu'on va voir, en plus, on va peut-être parler de genre masculin et genre féminin, mais c'est important vraiment d'avoir en tête que ces deux termes ne recouvrent pas forcément la même chose, mais que dans l'usage dans la société, on va avoir tendance à vouloir justement qu'ils se rejoignent. Donc, je m'explique. Quand on parle de sexe, on est dans la discipline de l'anatomie, de la biologie. Donc, on a une science. Et puis, dans cette science-là, on catégorise des individus, des animaux. Quand on parle des animaux, on va parler de femmes, de femelles, pardon, de mâles, d'hermaphrodites. Quand on parle des êtres humains, on va plutôt dire des femmes, des hommes ou des personnes intersexes. Donc, les personnes intersexes, ce sont des personnes qui naissent avec des organes sexuels qu'on ne peut pas ranger dans une, justement, des deux catégories, ni femelles, ni mâles. Et d'ailleurs, souvent, ces personnes sont victimes d'interventions chirurgicales dès la naissance quand elles sont nourrissons, ce qui montre que la société a du mal à supporter qu'on ne puisse pas être ou mâle ou femelle, mais peut-être autre chose. Donc, quand on est sur ces catégories-là, de l'ordre de l'anatomie, ce qu'on regarde comme critère pour faire ce classement, ça va être les hormones, les organes sexuels et puis les chromosomes. Donc, on est vraiment dans la fonction de la reproduction biologique et de l'anatomie. Quand on parle de genre, par contre, on est dans le champ non plus de l'anatomie, mais du social, c'est-à-dire de la société. Et là, les catégories qui vont être invoquées, ça va être celle du masculin, du féminin, mais aussi d'autres genres, des personnes qui ne se reconnaissent pas dans ces deux genres très linaires, qui étaient évoquées aussi en introduction. Et donc, des personnes aussi qui peuvent se retrouver sous l'acronyme LGBTQIA+. Quand on parle de genre, là, les critères, ce ne sont plus les organes sexuels, les hormones, les chromosomes, mais des valeurs, des codes, des attentes qui ne vont pas être les mêmes pour le masculin et pour le féminin. Donc, on est dans quelque chose qui est de l'ordre du social et de la société, et non plus du biologique. Et il se trouve qu'on est dans une société, à la fois en termes d'espace et en termes de temps, où on a une attente. Alors, moi, je suis sociologue, donc c'est des attentes plus ou moins implicites et explicites. Ça peut être des choses qui sont de l'ordre de nos représentations, notre éducation, notre socialisation. Et on va attendre du mal, de l'être humain mal, qu'il ait un comportement masculin, et puis de l'être humain femelle, qu'il ait un comportement des façons de parler, de s'exprimer, de vivre, qu'il soit féminin. Alors, comme je vous le disais, ça peut être des attentes très explicites, mais c'est aussi beaucoup de choses implicites, on va voir ça ensemble, où on se rend compte qu'on n'attend pas les mêmes choses des hommes et des femmes, et ce, dès la naissance et tout au long de la vie. Et vous allez voir qu'il y a un lien avec ce qui joue dans l'écriture inclusive par rapport justement à ce fameux genre masculin et genre féminin. Donc, comme je vous le disais, ça rejoint la question des inégalités entre les femmes et les hommes, donc socialement, et qui sont présentes tout au long de la vie, plus ou moins visibles, je l'ai déjà évoqué avant. Je partirai de la petite enfance, où là, on a un exemple parmi plein d'autres, la question de l'habillement. Vous avez deux bodies qui viennent de la même marque de bébés, et on voit que sur ces bodies, c'est un exemple parmi d'autres, qu'on a des petites écritures, et il y en a un qui est plutôt destiné aux garçons, qui est à gauche, avec « ready for action », donc « prêt à l'action », et puis l'autre qui est destiné à une petite fille avec des petites fraises, « belle à croquer ». On voit déjà, on peut se dire, bon, c'est juste des bodies, pourquoi pas, mais on voit que ça fait appel à une représentation, à un imaginaire qui n'est pas du tout du même ordre. Et on va voir que ça se reproduit tout au long de la vie, où le petit garçon, il est encouragé plutôt dans le monde de l'aventure, de l'action, de l'ouverture vers l'extérieur, et puis la petite fille, en lui faisant aussi porter ce body, et puis nous-mêmes en lisant cette phrase, elle est plutôt encouragée à faire attention à son apparence. Et on va voir que cette figure-là, elle revient partout, dans toutes les inégalités, et qu'elle se retrouve aussi dans la question de l'écriture inclusive, justement, et du langage inclusif. Autre exemple de la petite enfance, quelque chose qui est assez invisible, c'est un test qui existe, et je vous invite à le vérifier suite à cette conférence dans votre vie de tous les jours, on demande à des mères de régler un plan incliné pour leurs bébés, et on fait venir des bébés du même âge. Quand ce sont pour les bébés garçons, les mères ont très bien réglé le plan, c'est-à-dire c'est adapté à la difficulté des bébés de cet âge-là, et pour les filles, le plan, quelque part, est trop facile pour les bébés. Et ça, c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte, c'est qu'en fait, dès la petite enfance, tout au long de l'enfance, on n'encourage pas les garçons et les filles de la même façon, par exemple, sur les prouesses physiques. Alors là, vous allez me dire, c'est juste un cas, c'est une expérience, sauf qu'en fait, ça s'est reproduit des dizaines et des dizaines de fois dans la journée, des centaines de fois dans la vie, et qui fait que ça a des conséquences aussi sur, tendanciellement, les capacités physiques des garçons et des filles, d'une part, mais aussi sur comment on se pense capable de certaines choses. Est-ce qu'on y a été habitué ou pas ? Et ça, c'est vraiment quelque chose d'invisible et, comme vous pouvez le voir, d'involontaire et qui n'est pas mal intentionné par rapport aux nourrissons. Autre exemple, donc Petite enfance, on peut aussi regarder Petite enfance en France, les contenus de la littérature jeunesse. Parce que les livres de littérature jeunesse sont des modèles d'identificatoire très forts pour les enfants, dès la petite enfance, et puis pour les enfants plus tard, et puis ça continue tout au long de la vie. Et quand on regarde qu'est-ce qui se passe dans les livres de littérature jeunesse, quelles sont les tendances, si on les regarde tous avec le regard du genre, je dirais, on se rend compte qu'entre les personnages masculins et féminins, on a beaucoup plus de héros que d'héroïnes. En majorité, on ne trouve pas autant de garçons que de filles, on trouve beaucoup plus de garçons, ce qui fait que garçons et filles sont plus habitués à s'identifier à une figure de garçon, et puis les figures de filles vont plutôt être réservées aux filles, et les petits garçons s'identifieront moins souvent au modèle féminin, qui est du coup secondaire. Et ça aussi, c'est quelque chose d'inconscient, on ne s'en rend pas forcément compte en regardant des livres. Autre donnée intéressante sur la littérature jeunesse, si on regarde la caractérisation des personnages, que ce soit des êtres humains ou des animaux, on retrouve des données assez stéréotypées. On va avoir des personnages masculins qui sont beaucoup sur l'extérieur, qui sont sur la force, qui sont sur le courage, qui ont des aventures, qui peuvent être en colère aussi plus souvent. Et puis des personnages féminins qui vont être beaucoup plus souvent renvoyés à la rêverie, à une attention aussi pour l'esthétique, et à une certaine douceur. Donc des visions très stéréotypées, et on va le voir qui ont beaucoup de liens aussi avec les inégalités et l'écriture inclusive, tout ça est lié. La figure type de ce type de caractérisation, c'est la princesse et le chevalier que l'on connaît bien. Et en fait, ça c'est une figure type. Donc dans un livre pour enfants, on va très bien identifier la princesse et le chevalier avec la femme qui attend l'homme qui vient la sauver. Mais si vous prenez un film que j'aime beaucoup pourtant, comme Indiana Jones, on se rend compte qu'on a le personnage de Marion. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, qui est une femme assez indépendante, assez affirmée. Mais on se rend compte qu'en fait, Indiana Jones est une forme de chevalier qui sauve systématiquement Marion de situations un petit peu difficiles. Donc on voit que cette figure de princesse et chevalier, ce n'est pas que dans les livres pour enfants. Et enfin, une autre chose assez intéressante, moi c'est un travail que je fais beaucoup aussi avec des élèves en primaire. Qu'est-ce qui fait qu'on sait que c'est un garçon ou une fille ? Et en particulier avec des animaux, vous avez une image d'un ours par exemple, et vous prenez l'image d'un ours, c'est un ours, c'est un garçon, et vous rajoutez un petit nœud sur la tête de l'ours et ça devient une fille. Donc on voit que le référent dans notre présentation, c'est le masculin, c'est le neutre justement, je joue aussi sur ce mot-là. Et si on y ajoute quelque chose, ça devient une ours ou ça devient Madame Ours qui a besoin d'un accessoire en plus esthétique pour être identifié comme féminin. Je vous invite à regarder les livres de littérature jeunesse la prochaine fois que vous en croiserez avec ce regard-là. Donc voilà, Petite enfance, on voit que c'est présent dans l'enfance et on va un petit peu plus tard, on peut s'intéresser au contenu des manuels scolaires, par exemple, au collège, en primaire, au lycée. On se rend compte, je ne vous donnerai pas de chiffres, mais juste un ou deux, qu'on a 87% des personnages célèbres qui sont des hommes. La figure type, si je vous dis, citez-moi une personne scientifique, souvent je vais dire, citez-moi un scientifique, on va avoir des noms d'hommes qui vont nous venir parce que c'est ceux qu'on apprend. Alors, il y a des femmes scientifiques, il y a des femmes artistes, mais on en parle très peu dans les manuels scolaires et ça aussi, ça influence nos représentations. Toujours dans les manuels scolaires, on y reviendra avec Eliane à plusieurs reprises, les noms de métiers sont écrits essentiellement aux masculins et on verra dans des exemples quand est-ce qu'ils sont écrits aux féminins. Et ça aussi, ça nous indique à quel métier correspondrait quel sexe ou quel genre. Donc là, les manuels scolaires, on arrive un petit peu plus tard dans la vie et puis si on regarde à la maison, quelque chose dont je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler, la question de la répartition du travail des tâches domestiques. Là, un extrait de la campagne de communication de Brest pour le 8 mars dernier, les femmes consacrent dans les couples hétérosexuels en moyenne une heure de plus par jour que les hommes aux tâches domestiques. Donc ça, c'est plus ou moins visible, plus ou moins invisible. Il se peut que chez vous ce ne soit pas le cas, n'empêche que sachez que voilà, tendanciellement, c'est ça qu'on retrouve. Et ça aussi, ça va nous dire des choses, des inégalités. On a la double journée, là, je n'ai pas le temps de développer, mais avec la journée de travail et puis la journée de travail qui attend à la maison. D'ailleurs, on a souvent dit les femmes, avant, ne travaillaient pas. En fait, elles travaillaient, c'est juste qu'elles avaient un travail qui n'était pas reconnu comme un travail ni rémunéré. Et c'est un travail puisqu'on paye des gens pour le faire. Certaines personnes payent des gens pour faire le ménage. Donc, c'est effectivement un travail, mais qui pendant longtemps n'a pas été rémunéré ni reconnu tel quel. Donc là, on est à la maison. À la maison, on peut penser aussi à ce qui se passe par rapport aux enfants. Et je vous propose de réfléchir à la comparaison entre la durée du congé maternité qui est de 16 semaines et la durée du congé paternité en France qui est de 11 jours. Ça va être augmenté à partir de juillet. Ça va passer à un mois dont 7 jours obligatoires. Il n'empêche que c'est très court et que dans certains pays, je donne un seul exemple, comme en Norvège, c'est 15 semaines. Qu'est-ce que ça nous dit ? Qu'est-ce que ça dit ? Là, vous voyez, c'est une mesure légale. Qu'est-ce que ça dit aux parents quand il y a un père et une mère ? Qu'est-ce que ça dit cette différence de durée de congé maternité-paternité ? C'est que le rôle du père n'est pas attendu avant tout auprès de l'enfant mais bien au travail. Et du coup, on prive aussi quelque part les pères de leur place de père en ayant un congé de paternité si court. Et du coup, la personne qui sera détentrice du savoir par rapport aux nourrissons, ça va aussi très vite être la mère. Donc là, à la maison, auprès des enfants, le travail, ça a été évoqué en introduction, des inégalités de salaire, un écart de salaire en moyenne de 20 % dans le public et dans le privé. C'est un chiffre qu'on retrouve qui s'explique par différents facteurs. Le phénomène du plafond de verre où les femmes n'intègrent moins par la socialisation le fait qu'elles peuvent accéder à des postes à haute responsabilité ou le fait qu'on les freine pour y accéder. Les congés maternités, même si là, c'est en train de changer, qui peuvent aussi accentuer cet écart et puis ce qu'on appelle la ségrégation professionnelle où vous avez, par exemple, tout le secteur médico-social, on va trouver presque que des femmes et le secteur, par exemple, incendie-secours, je prends des choses comparables en fonction publique, on va trouver beaucoup d'hommes et le secteur incendie-secours est bien mieux rémunéré que le secteur médico-social et ça va aussi creuser cet écart. Donc là, le monde du travail et puis on peut s'intéresser aussi à l'espace public. Dans l'espace public aussi, il y a des inégalités dans la façon dont on vit l'espace public, dont on se le représente et dont il est vraiment vécu. Puisqu'on est sur la question de l'écriture, on peut penser au nom de rue, pensez à votre adresse, si elle porte le nom d'une personne, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme ? En France, il y a environ 2% des rues qui portent des noms de femmes. Le pourcentage a un tout petit peu augmenté, mais ça aussi, dans les représentations de qui on a, qui représentent l'histoire des figures de pouvoir, des figures importantes, des figures historiques et reconnues, ce sont essentiellement des hommes et on peut faire lien avec la littérature jeunesse. Donc, espace public, là, on n'est plus sur le nom des rues, mais il y a aussi le vécu du sentiment de sécurité ou d'insécurité. Sur ce graphique, à gauche, vous avez les hommes, à droite, vous avez les femmes et en jaune, c'est le fait que les personnes ne renoncent jamais à sortir seules de chez elles pour des raisons de sécurité et on voit que 92% des hommes interrogés ne renoncent jamais et 71% des femmes renoncent et donc, elles sont 26%, donc presque 30%, presque un tiers à renoncer à sortir de chez elles pour des questions de sécurité. Vous pouvez penser peut-être quand vous étiez petit, petite, si vous aviez des frères et sœurs, si vous avez des enfants, est-ce qu'on met en garde de la même façon garçons et filles quand on sait qu'ils ou elles vont rentrer seuls la nuit, par exemple ? Est-ce qu'on fait la même mise en garde ? Est-ce qu'il y a la même liberté de circuler dans l'espace public pour les hommes et pour les femmes ? Eh bien, on voit avec cet exemple et avec d'autres que ce n'est pas exactement les mêmes possibilités qui s'offrent aux unes et aux autres. Ça a été aussi évoqué en introduction, la question des violences sexistes et sexuelles. Les femmes sont les premières victimes de violences sexistes et sexuelles. Là, c'est des chiffres les plus récents de 2020. Donc, une femme sur trois est victime de harcèlement ou d'agressions sexuelles dans le cadre du travail. Donc ça, c'est un chiffre vraiment très important. Là, je n'ai pas le temps de développer sur les violences, mais au moins quelques chiffres pour dire que ce n'est pas du tout un phénomène isolé. et puis un autre chiffre dans les transports, 100% des utilisatrices des transports en commun ont déjà au moins une fois dans leur vie été victimes de harcèlement ou d'agressions sexuelles. Donc, on voit que c'est une très, très grande ampleur à l'échelle de toute la société. On peut aussi s'intéresser, là, on est en lien avec la médiathèque. En fait, c'est quelque chose qui a lieu dans tous les milieux et j'ai pris l'exemple du milieu artistique et culturel, mais c'est vraiment pour situer mon exemple. C'est le cas vraiment partout à une représentation inégalitaire à la fois parmi les artistes et parmi ce qui est représenté. Un exemple ici du collectif des Guerilla Girls, peut-être que vous connaissez, et la phrase qui est indiquée sur cette affiche, c'est est-ce que les femmes ont besoin d'être nues pour rentrer au musée ? Pourquoi cette question ? Parce qu'on se rend compte qu'il y a, dans le musée qui est étudié, il y a moins de 4% des artistes qui sont des femmes et 76% des nues qui sont des femmes. Donc, c'est intéressant de mettre en regard la figure de l'artiste qui est l'artiste stéréotypé dans nos têtes. C'est très souvent un homme. Et puis, quels sont les nues que l'on connaît bien et aussi qui sont produits ? Ce sont très souvent des nues de femmes. Il n'est pas question ici de dire qu'il faut supprimer les nues. Ce n'est pas tant ça, c'est plutôt se dire, avoir une réflexion sur comment ça accompagne nos représentations, de la représentation des corps, la représentation de la nudité, la représentation des corps des femmes qui, on sait, sont aussi souvent très sexualisées, ce qui n'est pas le cas forcément de tous les nues. Et puis, enfin, j'évoquerai un dernier exemple un peu pour poser le cadre dans lequel s'inscrit cette question de l'écriture inclusive. C'est la question de la communication. On arrive à la question de la langue. Et je prendrai pour exemple cette campagne de l'éducation nationale qui date de 2011, qui date un peu, mais qui est assez explicite sur le sujet. Vous voyez, je n'ai pas pris des publicités très sexistes. J'ai pris quelque chose de plus invisible, je dirais. Et voilà, c'est une campagne où on voit une femme et un homme pour recruter au sein de l'éducation nationale. Et puis, vous voyez qu'il y a des choses qui ressortent déjà. Déjà sur les tons, on va être sur du pastel pour Laura, on va être sur des tons beaucoup plus bleus pour Julien. On retrouve les couleurs stéréotypées aussi de l'enfance. Elle, elle est dans une position de détente. Lui, il est beaucoup plus dans une position de travail. Il a les manches qui sont retroussées. Elle, elle a un livre. Lui, il a l'ordinateur, donc il a l'outil. On a l'impression qu'il travaille très tôt le matin ou très tard le soir. Donc, lui, il travaille la nuit. Elle, elle travaille la journée. Et puis, c'est intéressant dans les phrases. Laura, elle a trouvé le poste de ses rêves. Donc, elle a ses rêves. On retrouve la rêverie comme on avait dans la littérature jeunesse. Et puis, il y a un poste qui correspond à ses rêves. Et puis, lui, il a trouvé un poste qui est à la hauteur de ses ambitions. Donc, lui, il a les ambitions qui sont très hautes et le poste a réussi à rejoindre ses ambitions. Donc, vous voyez, là, je prends vraiment un temps de découpage de cette affiche, mais en fait, on est sans arrêt plongé dans des représentations qui influent notre façon de voir cette question des femmes, des hommes en tant que sexe, en tant que genre. Et on voit que ça se vérifie aussi sur des données qu'on appelle quantitatives avec tous les pourcentages que je vous ai présentés. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on va aborder maintenant, Eliane va prendre la suite, la question de la langue et donc comment pose cette question des inégalités, égalité dans la langue. Du coup, je vais fermer pour l'instant mon support pour que vous voyiez mieux Eliane. Merci. Donc, effectivement, je vais prendre la parole et entrer plus précisément dans la discussion sur l'écriture inclusive. Alors, d'abord, oui, il y a un grand lien entre le débat que nous avons en ce moment et en fait qui durent déjà depuis une quarantaine d'années sur la langue et le sexisme qui existe dans la société. Mais, je dirais que nous avons quelque part une chance tout à fait remarquable qui est que la langue, on ne peut pas dire que c'est la langue qui est sexiste. Donc, nous avons la langue avec nous. Ce qui est sexiste, ce sont les usages. Ce sont les usages qu'on a de cette langue et ce sont les règles ou les usages qu'on nous a mis dans la tête que l'école nous a appris. Alors, pourquoi est-ce que la langue elle-même n'a pas à être modifiée ? La langue n'a pas à être féminisée. Quand on parle de féminiser les titres ou de féminiser les noms ou de féminiser la langue, on se trompe de vocabulaire. C'est une terminologie tout à fait erronée qui fait partie des choses sexistes mises en place. La langue, elle sait parfaitement la langue française et toutes les langues romanes, les langues qui sont venues du latin, je ne parlerai pas d'autres choses ce soir. D'ailleurs, je ne suis pas forcément compétente pour parler de beaucoup de langues, mais en tout cas, nos langues et le français en particulier savent très très bien se débrouiller avec l'égalité des sexes. C'est tout à fait possible de parler un langage non sexiste en n'inventant absolument rien parce que historiquement, tout est là. Alors, je dis langage non sexiste. Pendant très longtemps, on a parlé de langage non sexiste, on continue de parler de langage non sexiste. On peut parler de langage égalitaire, on peut parler de langage non discriminant. De nos jours, on préfère visiblement, il y a des gens qui préfèrent parler de langage inclusif. C'est exactement la même chose en langue. Il ne s'agit pas d'inclure comme on peut utiliser ce mot quand on parle de politique publique. Quand on parle d'une politique urbaine inclusive, ça veut dire qu'on va chercher à inclure tous les gens qui ne sont pas dominants, mais ça veut dire faire attention aux personnes handicapées, ça veut dire, vous voyez, les questions de rassemblement de populations de certaines ethnies, etc. Donc, l'inclusion, ça va être de faire que tout le monde puisse participer véritablement. Quand on parle de la langue, quand on est sur le domaine de la langue, on ne peut pas inclure autre chose que les femmes et les hommes parce qu'on a un genre masculin et un genre féminin, c'est tout ce qu'on a. On n'a pas un genre pour parler des pauvres et un genre pour parler des riches ou un genre pour parler des personnes valides et un genre pour parler des personnes handicapées. Donc, quand on parle de la langue, le mot inclusif, il est simplement, il signifie les relations entre le masculin et le féminin et ce langage qu'on voudrait améliorer, ce langage qu'on voudrait non sexiste, qu'on voudrait égalitaire, il va viser à réduire les pouvoirs qui ont été donnés historiquement au genre masculin et à recommencer à travailler pour que les pouvoirs du féminin qui ont été réduits reviennent parmi nous. Donc, voilà, une fois encore, on n'a rien à inventer. Je finis sur cette petite introduction pour dire qu'il n'y a pas de neutre en français, il n'y a pas de genre neutre en français. Les personnes qui parlent l'allemand ou les personnes qui ont fait du latin, si vous vous en souvenez, en latin ou en allemand, on peut faire des phrases au genre neutre, c'est-à-dire que si le nom qui sert à faire une phrase il est au masculin, tous les mots qui se rapportent à ce nom vont être au masculin, si le nom sur lequel on bâtit une phrase est au féminin, tous les mots qui se rapportent à ce nom vont être au féminin, mais on ne peut pas en français faire une phrase au neutre parce qu'il n'y a aucun nom neutre. Ouvrez un dictionnaire, vous verrez que tous les substantifs, tous les noms sont définis comme masculin ou féminin, il n'y a pas de nom neutre en français, il n'y a pas d'adjectif neutre en français, il n'y a pas d'article neutre en français, il n'y a pas d'adjectif ni de participe neutre en français. La seule chose qu'on a encore de neutre en français, ce sont quelques pronoms comme ce, ceci, cela, ça, quoi, etc. Ça fait une dizaine de mots, mais on ne peut pas faire des phrases au neutre en français. Donc voilà, je voulais signaler cela. Donc on n'a que le choix du masculin ou du féminin et notre problème c'est de restituer au féminin des pouvoirs qui lui ont été historiquement supprimés. Alors, quelques exemples, si on regarde la question des noms, on disait il y a encore quelques années qu'il n'y avait pas de mots pour parler des femmes qui dirigent une ambassade. Il fallait les appeler au masculin, ambassadeur. Voilà. En fait, on savait très bien qu'il existait un mot ambassadrice, mais on disait oui, mais c'est fait pour les épouses. Alors, peut-être il y a 70 ans c'était vrai puisqu'il n'y avait pas de vraies ambassadrices, mais maintenant il y a de vraies ambassadrices. Donc, il suffit qu'on a simplement réhabité le mot ambassadrice qu'on connaissait par cœur. Donc, c'est le cas pour tous les mots qui désignent des femmes. La plupart ont plusieurs siècles d'existence. Par exemple, la dame aujourd'hui qui est défenseure des droits, eh bien, on ne devrait pas l'appeler défenseur des droits, c'est un mot masculin, on devrait l'appeler défenseuse des droits. Le mot défenseuse, tout le monde le connaît. On n'a pas besoin de l'inventer. On a besoin de se décider à l'utiliser, ce qui est un autre problème. Vous voyez, ce n'est pas le problème de la langue, c'est le problème de nos usages, c'est le problème de nos têtes qui, de temps en temps, sont un peu réticentes en se disant non, non, mais ce mot-là, il est bizarre. Alors, pourquoi est-ce que certains mots nous semblent bizarres à ne pas utiliser comme le mot entraîneuse, par exemple. On se dit, on le connaît parfaitement, on n'a pas besoin de le forger, mais on se dit, oulala, il est mal connoté, etc. Alors ça, c'est un problème d'histoire et ce n'est pas du tout un problème de langue. Vous voyez, la langue, elle a tous les mots dont on a besoin. Voilà, le mot autrice, il est là depuis cinq siècles, le mot écrivaine, il est là depuis sept ou huit siècles et nous les connaissons parfaitement, nous avons simplement besoin de nous décider à les utiliser normalement. Et si nous n'avons pas cette tendance, je dirais, spontanée à les utiliser normalement, c'est parce que ces noms ont été condamnés, c'est parce que ces noms, alors on sait très bien depuis quand ils sont condamnés, c'est depuis le début du XVIIe siècle. Tous les noms qui désignaient des hautes fonctions, des activités très prestigieuses, que les messieurs de cette époque estimaient être le précaré des hommes, eh bien, ont été condamnés. Alors, au XVIIe siècle, ce qu'on condamne, c'est le mot autrice, c'est le mot philosophesse, puisqu'on disait philosophesse, le mot poétesse, le mot médecine, puisqu'on disait un médecin et une médecine, ce qui est tout à fait normal, on dit un cousin et une cousine, un voisin et une voisine, donc un médecin et une médecine. Aucun problème avec la langue, encore une fois. Mais ces mots ont été condamnés parce que ce sont des mots qui désignent des activités de savoir, de pouvoir, de création, de jugement, etc. Donc, on a eu une première série de termes condamnés. Donc, condamnés, ça veut dire qu'il y a des messieurs qui disent qu'il ne faut pas les utiliser. On retrouve ces condamnations dans des livres de grammaire ou dans des livres sur la langue et puis ils ne sont pas inscrits dans le dictionnaire. On fait des dictionnaires depuis le XVIIe siècle, alors ils ne sont pas mis dans les dictionnaires comme ça, nous avons l'impression qu'ils n'existent pas ou qu'ils n'ont jamais existé. Et puis, à côté de ces noms, vous avez la question des accords. Vous savez, vous avez appris à l'école que quand plusieurs noms doivent s'accorder avec un adjectif ou un participe, eh bien, il faut faire attention à repérer si dans ces plusieurs noms, dans cette suite de noms, il n'y a pas un mot masculin. Alors, s'il y a cinq mots féminins et un mot masculin, alors il faut le mettre au féminin, au masculin, pardon. Alors ça, c'est un dogme qui a été mis au point au XVIIe siècle aussi, alors qu'avant, le français savait très bien faire parce que le latin savait faire et toutes les langues romanes savent faire. Par exemple, les deux grands types d'accords qui existaient avant, c'est soit l'accord de choix, ce qu'on appelle aujourd'hui l'accord de choix, c'est-à-dire que dans la liste de ces noms qui doivent s'accorder, il y en a un qui vous semble plus important que les autres et on fait l'accord avec ce nom-là ou bien le contraire de l'accord de choix, si je puis dire, ce qu'on appelle l'accord de proximité, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas, on prend le dernier mot de l'énumération et on fait l'accord avec ce dernier mot. Voilà. Donc, je ne sais pas moi, les rivières, les monts, comment dirais-je, les fleuves et les rivières sont belles. Voilà, on ne va pas dire sont beaux, mais on va dire sont belles parce que c'est le mot rivière qui est tombé en dernier. Donc, voilà, le français avait les moyens de parler de manière égalitaire et puis, par exemple, aussi, encore un grand problème qu'on a aujourd'hui, le français s'appelait les hommes des hommes, les femmes des femmes et l'ensemble de la population, eh bien, on a les humains, on avait les êtres humains. et quand on dit aujourd'hui que le virus s'attaque à l'homme, c'est une erreur. Le virus s'attaque à l'humain, il ne s'attaque pas aux hommes ni à l'homme. Le mot homme ne veut pas dire femme. On sait, on a des centaines et des milliers d'exemples de textes qui montrent que le mot homme n'a jamais voulu dire femme aussi, notamment les juristes jusqu'au milieu du XXe siècle ne voulaient pas que le mot homme signifie femme aussi puisqu'il faisait du droit pour les hommes qui était différent du droit pour les femmes. Donc, c'est une confusion incroyable qu'a introduite l'Académie française dans son premier dictionnaire à la fin du XVIIe siècle en disant que le mot homme pouvait signifier être humain. Alors, si nous avons aujourd'hui des usages sexistes de notre langue, si nous n'osons pas utiliser certains noms féminins, si nous ne connaissons pas les règles d'accord traditionnel de majorité ou de choix, si nous ne savons pas cette histoire d'imposture autour du mot homme, alors nous avons un langage sexiste. Et je dirais que la dernière chose la plus grave de nos usages sexistes, c'est ce qu'on appelle le masculin générique, c'est-à-dire le fait qu'on peut, on lit tous les jours dans la presse, on entend tous les jours à la radio, etc., des discours entiers qui sont tenus au masculin alors qu'ils désignent des populations mixtes. Et, par exemple, vous allez avoir des articles sur les étudiants, la grève des étudiants, ou bien le fait que les agriculteurs sont en colère, etc. Et quand on sait aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites sur des publics très variés, que quand on tient un discours au masculin, eh bien, on pense au masculin. Et ça aussi, c'est de manière, je dirais, comme le disait Orianne tout à l'heure, c'est pas volontaire, c'est pas forcément parce qu'on est sexiste ou misogyne, c'est quelque chose de complètement mécanique. Si on dit les travailleurs et qu'on demande aux gens de faire des dessins, etc., ils vont représenter des hommes. Si on dit les ouvrières, alors ils vont représenter des femmes. Mais quand on parle au masculin, très peu de gens vont se représenter des femmes. C'est mécanique. Donc, voilà nos usages sexistes. Et, encore une fois, ce n'est pas parce que la langue est sexiste, la langue, elle connaît travailleuse à côté de travailleurs, elle vous propose agricultrice à côté de agriculteurs. Il faut simplement faire l'effort. D'abord, il faut comprendre que c'est un usage sexiste que de parler au masculin. Et ensuite, dès qu'on se met à parler aussi bien, à utiliser aussi bien les mots masculins que les mots féminins, eh bien, on récupère absolument un langage égalitaire. Alors, la dernière chose que je vais dire ici, c'est à propos de ces petits points, les points médiants qui font prétendu, enfin, qui font polémique. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que ces points médiants ? Ces points médiants, ce n'est pas vraiment une nouveauté, mais ça correspond à la, comment dirais-je, au désir de, quand on écrit, quand on écrit des doublets, ce qu'on appelle des doublets. Les doublets, c'est les Françaises et les Français, les agriculteurs et les agricultrices, les étudiants et les étudiantes. C'est-à-dire le fait de dire les deux mots. Eh bien, on se rend compte que beaucoup de ces deux mots qui désignent les femmes et les hommes d'une population ont plein de lettres en commun. Étudiants et étudiantes, vous voyez, il y a sept ou huit lettres communes et puis il y a une finale différente. Alors, quand on parle, on doit dire évidemment les étudiants, les étudiantes, mais quand on écrit, on se, de manière spontanée aussi, on se dit, tiens, ça pourrait aller plus vite si j'écrivais un seul mot avec les deux finales. Comme ça, ça irait plus vite, ça éviterait d'écrire sept lettres ou huit lettres communes, etc. Alors, donc, ça, c'est une, l'idée de cette abréviation, ce n'est qu'une abréviation, ce ne sont pas les féministes qui l'ont inventée, c'est le ministère de l'Intérieur, dans les années 60 à peu près. Vous avez tous vu passer, et d'ailleurs, c'est écrit sur votre carte d'identité, ces mots où il y a entre parenthèses un E. Voilà, donc, cette idée de, sur votre carte d'identité, il y a écrit « nez » entre parenthèses E, « le ». Voilà, et puis, vous connaissez des milliers, vous avez vu des milliers de formulaires comme ça où il y a écrit « marié » entre parenthèses E, etc. Donc ça, c'est l'idée primitive, je dirais, archaïque, de cette abréviation où, avec un seul mot, on essaye de signaler qu'on veut signifier les deux genres, on veut signifier le masculin et le féminin. Et en fait, ce qu'ont fait les gens qui sont épris d'égalité, féministes ou non, eh bien, c'est de dire que cette parenthèse n'est pas le bon signe, puisque dans un texte, ce qui est écrit entre parenthèses a un statut inférieur de ce qui est écrit à l'extérieur de la parenthèse et donc, il y a eu un travail sur quel pourrait être le meilleur signe pour exprimer ce doublé, pour exprimer ces deux mots qu'on écrirait en un seul. Donc, des gens ont essayé les traits d'union, les gens ont essayé des barres obliques, des points bas. Aujourd'hui, il semble qu'il y a un consensus important autour de ce petit signe, le point médian, qui n'était pas utilisé autrefois en français, il est utilisé dans d'autres langues et pour d'autres usages, mais il n'était pas utilisé en français, donc il est exempt de connotations, on ne va pas dire que c'est négatif comme la parenthèse, et puis il est assez pratique aussi parce qu'il ne va pas à la ligne, c'est-à-dire que pour les personnes qui connaissent le mot, ce signe n'est pas, est insécable, c'est-à-dire, contrairement au trait d'union, le trait d'union, s'il arrive en fin de ligne, on peut se retrouver avec le E ou le S au début de la ligne, donc ça, ce n'est pas pratique, ça ne marche pas avec le point médian, donc aujourd'hui, il y a un consensus autour de ce point médian, mais ce qui reste à améliorer, c'est les techniques d'utilisation de ce point médian, on va le voir dans des exemples, parce que bien sûr, comme c'est une, cette recherche du meilleur signe pour signifier cette abréviation, eh bien, ce n'est pas l'Académie française qui nous l'a proposé, ce ne sont pas des spécialistes qui l'ont proposé, ça aurait pu, mais ce sont les usagers et les usagères qui ont bricolé, voilà, on bricole depuis une vingtaine ou une trentaine d'années pour améliorer le système des parenthèses, et donc, dans ce processus de bricolage, eh bien, il y a des pratiques qui sont bonnes, on sait aujourd'hui qu'il y a de bonnes pratiques, mais il y en a aussi qui sont un peu dans tous les sens, et on voit parfois des textes où il y a plusieurs, je ne sais pas, une dizaine de points, voire plusieurs points dans le même mot, et ça, évidemment, ce n'est pas agréable à lire, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas parce que l'idée est mauvaise, c'est parce que les meilleures pratiques ne sont pas encore connues, et ça va se faire, ça va se faire vraiment dans les 3-4 ans qui viennent, on va comprendre quelles sont les meilleures pratiques, et là, peut-être, je peux m'arrêter pour laisser la parole à nouveau à Oriane qui va montrer ça un petit peu avec ses diapos. Merci beaucoup, Eliane, voilà, là, on vient d'avoir un petit peu l'historique, qu'on voit que cette question de langage, de langue, alors on peut l'appeler effectivement inclusif, on peut l'appeler égalitaire, non discriminant, en fait, a une histoire, et je le répète, il n'est pas question de féminiser la langue, mais plutôt de la démasculiniser, et donc, comme prévu, comme Eliane vous l'a proposé, on va regarder un peu des exemples, c'est-à-dire de comment ça peut se traduire sur des supports existants, alors j'ai pris des exemples plus ou moins locaux pour les personnes qui nous regardent de Brest également, alors peut-être on a les exemples que Eliane l'a évoqué d'abréviations qui peuvent ou pas contenir le point, on va voir plusieurs exemples, alors là, voilà, document du conseil départemental du Finistère, on voit les élus, alors ce qu'on voit là, c'est qu'en fait, il y a bien un point médian, mais il y en a deux, et on verra sur d'autres exemples qu'il est aussi possible de mettre un seul point médian en fait, en disant élu point médian ES, mais on voit un exemple quand même d'usage, conseil départemental du Finistère qui utilise une des techniques, un des bricolages, comme le disait Eliane, possible pour faire ressortir le fait qu'on parle de femmes et d'hommes. Autre exemple aussi, Ville de Brest, qui est un peu du même type, assistant-assistante maternelle, on voit aussi l'usage du point, mais qui est là, qui n'est pas médian, qui est bas, et également, il y en a deux et non pas un seul. Autre exemple aussi, sur, pareil, un peu local, pour vous montrer que dans les supports publics, privés, enfin différents, cette écriture, en fait, existe, ces techniques-là existent. et puis là, un autre exemple, Métropole de Lyon, qui vient justement choisir d'utiliser, je veux dire, le langage inclusif. Et donc, vous voyez qu'ici, à gauche, on a Devenir chef, et puis, le titre de l'article de droite, Collégien, collégienne. Alors, à l'oral, je suis obligée de le dire comme ça, mais on voit qu'il y a un seul point médian et que, voilà, la lecture, ça vous permet de tester, vous avez peut-être déjà vu, n'est pas non plus très perturbée. On comprend que c'est des chefs et des cheffeux et les collégiens et collégiennes. Donc là, un bon exemple, peut-être, de un seul point et qui est médian. Il y a d'autres types d'exemples. Là, une des unes de Libé, où on voit ici dans le bandeau du haut, le Libé des et là, je ne suis pas dans votre tête, mais vous voyez que dans votre tête, il y a les historiens et les historiennes qui sont venus en même temps en lisant ce mot. Eliane le disait, selon comment on exprime, on ne voit pas les mêmes personnes. Et là, avec cet exemple-là, ça permet de montrer que ce mot-là, vous voyez, il n'y a même pas de point parce qu'en plus, il y a cette mise en page avec la typographie, la couleur qui change. On a réussi d'une façon très simple à dire qu'on parle d'historien et d'historien sur un support médiatique. Alors, Eliane a aussi évoqué les doublés. L'exemple, je crois que c'était les étudiants et les étudiantes. Pareil aussi, là, on peut regarder quelques exemples, toujours un document de la ville de Brest. Alors, on voit qu'ici, dans le titre en rose, « Conforter un droit d'accès, aller à la culture pour toutes et tous ». Alors, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que quand on doit faire des énumérations et peut-être Eliane reviendra dessus, en fait, la règle, c'est d'utiliser l'ordre alphabétique. quand on doit faire une énumération, par exemple, de noms de personnes ou de noms d'objets ou voilà, ou quand on doit faire justement ces fameux doublés, eh bien, il faut, le plus simple, à se donner comme réponse, en disant « mince par qui je commence », eh bien, c'est d'utiliser l'ordre alphabétique. Donc, vous pouvez voir ici que ce n'est pas l'ordre alphabétique qui a été utilisé puisque le S est de tous et avant le T de toutes dans l'alphabet. Mais on a un exemple, voilà, on a essayé de montrer qu'il y a des femmes et des hommes dans les personnes dont on parle, mais avec une inversion, d'accord, je crois, de galanterie, je ne sais plus, enfin, vous reviendrez dessus, Eliane, si besoin, pour le nom grammatical. Alors, je suis allée faire un petit tour sur Pôle emploi il y a quelques jours pour préparer cette conférence parce que je me suis dit, tiens, comment sont dit les noms, des principaux noms de, enfin, des noms de quelques métiers dont j'ai cherché comme ça. Alors, c'est intéressant parce que du coup, là, c'est différentes entreprises qui ont mis, ce n'est pas Pôle emploi qui est responsable de ce que je vais vous montrer. Je suis allée voir le métier d'assistant-assistante maternelle. On voit qu'il est écrit soit au féminin et masculin. Alors là, c'est carrément, vous voyez, ils ont mis tout le mot en entier, une barre et tout le mot en entier masculin et féminin. Donc, par exemple, ici, on pourrait penser au point médian qui pourrait permettre quelque chose avec peut-être moins d'écriture, quelque chose de potentiellement plus fluide. autre exemple. Donc là, on est sur le métier d'assistant-assistante maternelle, un métier qui, dans les faits, on y trouve beaucoup de femmes et dans nos représentations, on se l'imagine comme un métier qui serait très féminisé. Agent de sécurité, j'ai fait exprès, bien sûr, en faisant mes recherches. Agent de sécurité et pompier-pompier-pompière auquel je tiens beaucoup personnellement. Alors, je me suis dit, tiens, il y a pompière. Je vous avoue que je ne m'y attendais pas, mais on voit que c'est toujours la barre oblique qui est utilisée. Là, pas de point ni de point médian en vue. On peut remarquer que c'est quand même évoqué au féminin, mais pas de manière majoritaire. En tous les cas, là, j'ai pris des captures d'écran, mais c'était le cas sur toute la liste. Mais comme j'ai vu, j'ai repéré une pompière, je voulais quand même vous la montrer. J'ai pris un autre type de métier, aide-soudeur, aide-soudeuse. Voilà, beaucoup au masculin. Quand même un exemple où ça a été mis au féminin, mais vous voyez, toujours pas de point médian, ce qui permettrait quand même, encore une fois, de faire peut-être une écriture un petit peu plus fluide. Il n'y aurait pas cette barre oblique. On dit, mais c'est difficile à lire. C'est vrai que quand il y a une barre et que ça change de mot, ça ne facilite pas la lecture. Alors qu'avec le point médian, on en verra d'autres exemples, il y a quelque chose de plus fluide. Et si je vous dis aide-soudeur, aide-soudeuse, vous vous êtes aussi figuré une femme. Si on prend l'exemple d'Elia, n'est pas seulement un aide-soudeur. Je change de métier. Je suis allée voir du côté de la chirurgie. Et, aux surprises, ce n'est qu'au masculin. Donc là, si on retrouve des noms de métiers, alors là, vraiment, le mot chirurgienne existe. Ce n'est pas comme si on n'était pas habitué. comme professeuse, on n'est pas habitué, même s'il existe. Donc, chirurgienne, non, aucun cas. Je vais chercher dans toute la liste. Vous voyez, je fais un peu une double intervention à la fois sur l'écriture, mais aussi sur pour quel métier on va le mettre au féminin et au masculin ou que au féminin ou que au masculin. Et puis, alors là, poste de direction, donc les postes importants. Je n'ai pas non plus trouvé de termes où on verrait aussi une directrice, pareil, en termes qui est quand même très connue et reconnue. Donc, voilà, j'avais envie de vous faire un peu une présentation d'usages aussi sur des usages comme Pôle emploi parce que ça aussi, ça joue dans nos représentations. Et puis, sur les termes épicènes, Eliane l'a évoqué, la question de l'homme qui serait générique, en fait, non. D'ailleurs, on peut penser aux droits de vote qui n'étaient pas accordés aux femmes pendant longtemps. Quand on disait les droits de l'homme, en fait, ça avait plutôt tendance à s'appliquer justement aux hommes et pas forcément aux femmes. Et voilà, pour ça, il y a des solutions très simples. J'évoquerai ce livre, on en reparlera peut-être en conclusion, de parler de droits humains. Ça ne prend pas plus de temps et ça permet d'évoquer les femmes et les hommes. mais effectivement, homme ne signifie pas femme et femme ne signifie pas homme. Dans la langue française, on a un troisième mot pour ça qui est le mot humain. Et voilà, un autre support qu'Eliam nous a fourni où c'est intéressant, là, sur cet exemple, là, on voit que ça part un peu dans tous les sens, mais ça permet de voir plein de stratégies différentes. vous avez dans la première chose qui est entouré concours chercheurs. Donc là, on n'a que des hommes qui sont contenus dans cette phrase. Ensuite, le deuxième groupe de mots entouré, on a chercheurs chercheuses. Donc, on a ce qu'on appelle un doublé qui est, on va dire, bien fait. Et puis, voilà, un autre exemple d'un accord de proximité. Eliane a donné un exemple avec les montagnes et les rivières. Candidats et candidates déclassés, EES, puisque le terme le plus proche, c'était les candidates. Donc, on a mis EES. Et on trouve un dernier exemple. c'est vrai que cet extrait, il est surprenant parce qu'il part vraiment dans tous les sens. Là, par contre, d'une mise entre parenthèses qui ne va pas du tout dans le même sens que les autres mots. Mais ça permet de voir de quoi parler Eliane tout à l'heure. Mais effectivement, on l'a aussi sur notre carte d'identité. Et peut-être encore un autre exemple qu'on voit assez souvent, le tiret. habitant, habitante, on retrouve le tous et toutes qui est dans l'autre sens. Et on voit que par rapport aux exemples plus tôt où on avait le point médian, le tiret, en fait, écarte le mot, l'écartèle un peu et sépare les lettres. Et c'est plus difficile effectivement, possiblement, à lire. Vous disiez à Eliane qu'il y a eu des recherches là-dessus, des tests. Et c'est vrai que là, ça écarte un petit peu le mot. Et je prendrai quelques minutes aussi pour dire que, en fait, là, on parle de langage, on parle d'écriture, on parle d'écrit, on parle d'oral aussi. Mais tout ça, ça s'inscrit dans la communication. Donc, il est question d'avoir un usage non sexiste de la langue qui, elle-même, n'est pas sexiste comme le disait Eliane. Et j'avais envie d'évoquer ici, on en reparlera aussi dans notre conclusion, différents points qui ont été listés par le commissariat à l'égalité pour qu'est-ce que c'est que la communication non sexiste. Et on va voir qu'il n'y a pas que le langage inclusif. Donc, déjà, il y a le fait d'arrêter avec les expressions qui sont sexistes. Chef de famille, en bon chef de famille, c'est quelque chose que je crois est parti du droit mais très récemment. l'expression mademoiselle, alors pareil, c'est quelque chose, on a tellement été habitués qu'on peut dire c'est plutôt bienveillant, mais non, mais c'est sympa, c'est gentil. Mais en fait, il se trouve que si vous vous souvenez en première partie comment les catégorisations elles se font dans les représentations, en fait, ça dit que la femme, est-ce qu'elle est disponible ou non et puis on n'a pas l'équivalent masculin et puis en fait, là, il se trouve aussi que légalement, le mademoiselle n'est plus accepté. Donc, c'est bien d'utiliser madame, monsieur. Tous les cas, ça fait aussi partie d'une communication qui peut être sexiste même si on ne s'en rend pas compte. Et l'objet aussi de cette conférence, ce n'est pas de faire une accusation ou un jugement, c'est plutôt d'aider à une prise de conscience. Et donc, pour ça, il faut donner des exemples de la vie courante comme par exemple le mot mademoiselle. Accorder les noms de métiers, ça, on l'a vu, on a vu différents exemples. Quand on s'adresse à des personnes, voilà, bonjour à toutes et tous, ça permet encore une fois que tout le monde se sente concerné, même si on dit oui, mais on a été habitué, vous vous souvenez, avec les livres pour enfants où tous les garçons et filles doivent s'identifier à un personnage masculin. Eh bien, peut-être qu'on a appris à ce que quand on dit tous, on se sente concerné, mais quand on dit tous et toutes, là, tout le monde se sent vraiment concerné. Donc, c'est très simple, c'est à l'oral, ça permet de s'adresser à tout le monde. Un autre point, je voulais évoquer l'ordre alphabétique et puis ça, c'est l'intégralité des personnes. On peut penser, parfois, on remarque dans les entreprises ou dans des réunions où pour les femmes, on va donner le prénom et puis pour les hommes, on va donner le prénom et le nom de famille. Ça, c'est quelque chose aussi auquel on peut avoir une attention dans une idée d'une communication non sexiste. Ça, c'est peut-être dans le cas des entretiens d'embauche ou des rencontres sur les entretiens d'embauche. Très souvent, on demande aux femmes si elles comptent, par exemple, avoir des enfants, ce qui, d'ailleurs, n'est pas une question qui se pose en entretien d'embauche mais qui n'est pas une question qui se poserait plus en tous les cas aux femmes qu'aux hommes. Souvenez-vous sur les congés, parentalité, paternité, maternité, les hommes aussi peuvent être parents. Et puis ça, très important, on est proche du 8 mars, ce n'est pas la journée de la femme, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. C'est bien parce qu'il y a un problème d'une inégalité de droit que cette journée a été créée. J'attire vraiment votre attention là-dessus, il n'y a pas la femme, il y a des inégalités de droit. Diversifier les représentations, ça, voilà, c'est sur les représentations très stéréotypées, j'en ai parlé en introduction. Le nombre de femmes et d'hommes dans les supports de communication, de la même façon, si on parle d'une équipe de tel ou tel sport, c'est intéressant de trouver femmes et hommes. si on parle d'une équipe qui dirige une entreprise, c'est la même chose. Et puis, la dernière recommandation du guide, c'est de former aussi les professionnels ou de faire des conférences peut-être sur le sujet. Donc, ces dix points sont inspirés du Haut commissariat à l'égalité et ça va nous permettre d'aller voir un petit peu du côté des institutions, de ce qui est reconnu, de ce qui se fait, peut-être du côté de l'Académie française aussi. Eliane, ça a été évoqué brièvement, vous allez peut-être nous en dire plus maintenant. Donc, positionnement des institutions sur ce langage inclusif, cette écriture inclusive et égalitaire. Alors, merci, oui, de tous ces rappels et je vais effectivement essayer de faire un petit point sur ce que, où en sont les personnes et les institutions qui sont, je dirais, chargées de représenter la nation ou bien de nous guider. Alors, tout dépend, en fait, comment dirais-je, tout dépend de quel aspect on parle à propos de cette écriture inclusive, plus exactement de ce langage égalitaire, puisqu'on parle de langage égalitaire dont l'écriture n'est qu'un volet du langage, c'est le volet écrit, mais bien entendu, la plupart des recommandations sont valables pour le langage total, c'est-à-dire le langage oral et écrit. C'est d'ailleurs les mêmes, utiliser le mot autrice plutôt que auteur ou auteur c'est valable pour l'oral comme pour l'écrit. La question des accords de proximité ou de majorité, etc., c'est valable pour l'oral parce qu'on entend parfois les accords, on entend les féminins et les masculins, donc il y a énormément de ressources et pour l'instant on n'a pas été je dirais très aidés en France par nos institutions pour nous guider dans cette recherche d'un langage qui soit moins sexiste que nos usages nous l'avaient appris. Alors, parlons de l'académie, l'académie est l'institution qui a mis en place la masculinisation du français, en tout cas la phase de masculinisation qui date du XVIIe siècle, elle a été portée, cette phase, entièrement par l'académie, c'est l'institution qui a condamné les non-féminins, qui a fait la règle d'accord du masculin qui l'emporte, à l'époque on appelle ça le genre le plus noble, l'accord au genre le plus noble parce que c'est comme ça qu'est défini le masculin, c'est l'institution qui a, je le disais tout à l'heure, décidé que le mot homme voulait dire les deux sexes, donc ce n'est certainement pas l'académie sur qui il faut compter pour nous aider là-dedans, c'est une institution extraordinairement misogyne qui a accepté de laisser rentrer une femme en 1980, après 350 ans d'existence, il y a toujours une très grande minorité de femmes à l'académie, ce ne sont jamais des personnes, en tout cas c'est très rarement des gens je dirais progressistes qui rentrent à l'académie, je pèse mes mots parce qu'il y a eu par exemple quand de Gaulle en 1945 à la libération, de Gaulle a mis dehors de l'académie, a exclu quatre personnes de l'académie dont Pétain et Maurras et beaucoup de collaborateurs il y avait là-dedans il y a eu très longtemps dans cette assemblée non seulement des collaborateurs des gens d'extrême droite des fascistes des royalistes etc. alors quelque part peut-être on pourrait dire on s'en fiche de l'orientation politique de ces gens si au moins ils étaient compétents mais le problème de l'académie c'est qu'elle est remplie de gens qui ne sont pas compétents il n'y a pas de linguiste à l'académie il n'y a pas d'agrégé de grammaire il n'y a pas d'historien de la langue française alors il y en a eu dans l'histoire des gens compétents mais depuis le début du XXe siècle entre le début du XXe siècle on va dire et peut-être la dernière qui est rentrée il n'y avait pas de gens compétents à l'académie il n'y avait que des idéologues des gens extrêmement conservateurs et qui donc ont non seulement mis en place le sexisme dont on a parlé mais qui ont lutté depuis les années 80 depuis qu'il y a une volonté dans des pays francophones des états des pays francophones en tout cas des grands pays francophones pour essayer de remettre la langue française sur ses pieds et bien ces gens-là s'y sont s'y sont opposés de toute leur force absolument je veux dire ils ont à la fois écrit pas des circulaires ce sont des déclarations de l'académie pour expliquer qu'il fallait surtout pas faire ça que c'était des contresens etc etc des textes qui parfois avaient l'air savants mais qui ne l'étaient pas sur le fond donc l'académie même si de nos jours elle a renoncé à cette politique vous savez qu'elle a publié en février 2019 un rapport pour les non-féminins parce qu'ils ne veulent pas se prononcer sur le reste pour les non-féminins on fait comme on veut vous francophones vous faites comme vous voulez vous dites auteurs auteureurs on ne veut pas s'en occuper alors moi je pense qu'ils ont raté une occasion magistrale de reprendre la main et de montrer que cette maison cette institution servait à quelque chose puisque c'est un refus de aider de conseiller à la fois le peuple francophone et les institutions donc il ne faut pas compter sur l'académie même s'ils ont renoncé à lutter contre les féminins ça reste un bastion de gens qui sont favorables aux masculins qui l'emportent on va dire à côté de ça à côté de l'académie vous avez l'état français qui a légiféré donc depuis 1986 on a eu 4 ou 5 5 circulaires dont 4 une sur mademoiselle dont on vient de parler mais les 4 autres sont sur la nécessité d'utiliser des noms féminins quand on parle des femmes dans l'administration française évidemment l'état français n'a pas comment dirais-je n'a pas le pouvoir de dicter comment on doit parler au-delà de son administration les banques on fait ce qu'on veut dans la vie on fait ce qu'on veut mais l'administration à des comment dirais-je à des circulaires depuis 1986 qui disent que les femmes doivent être nommées au féminin donc l'état disons fait le minimum syndical on pourrait dire parce que des circulaires donc on a des circulaires c'est le c'est le degré pas tout à fait zéro mais c'est le degré 1 de l'injonction parce qu'il n'y a pas de sanction une circulaire ce n'est pas un décret ce n'est pas une loi donc c'est un peu fait pour les gens qui veulent et si vous ne voulez pas suivre les circulaires vous pouvez ne pas suivre les circulaires ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui 40 ans plus tard avec beaucoup d'administrations qui continuent à appeler des femmes aux masculins donc voilà ça c'est l'état il avance très 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 doucement toujours sous la pression de féministes parce que ça n'est pas dans son logiciel profond d'être égalitaire même s'il avance il avance déjà un petit peu plus que l'académie mais il n'avance pas beaucoup et alors une des choses sur lesquelles il va falloir vraiment qu'il avance c'est qu'il va falloir renoncer à cette appellation des droits de l'homme la plupart des pays au monde ont renoncé à parler du man ou du l'ombre ou de l'homme mais nous français nous n'avons pas encore renoncé enfin nous nous oui enfin moi oui personnellement beaucoup de beaucoup de citoyens et de citoyennes françaises n'utilisent plus cette terminologie mais nos autorités l'utilisent toujours et non seulement elles l'utilisent toujours mais elles l'imposent dans le cadre de la francophonie mais de l'ONU dans le français des Nations Unies et le français imposé par la France ce qui fait que dans tous les même les autres pays qui ont choisi de parler des droits de la personne comme le Canada des droits humains comme Haïti et bien se voit quand ils reçoivent les textes de l'ONU c'est en français de France c'est à dire qu'on nous parle des droits de l'homme c'est à dire qu'on explique en français sérieusement dans ces institutions dans cette institution que les droits des femmes sont des droits de l'homme non pas des droits humains en anglais ça fonctionne parfaitement les droits des femmes sont des droits humains nous on semble obligé de dire que les droits des femmes sont des droits de l'homme ce qui est complètement absurde donc là il y a une pression particulière à faire auprès de notre état à côté de cela nous avons beaucoup d'administrations qui se sont mises à écrire et à la demande d'ailleurs du ministère de l'intérieur dont je parlais tout à l'heure qui se sont mises à écrire dans une écriture inclusive archaïque qui est celle des parenthèses donc du E entre parenthèses donc c'est le stade archaïque de l'écriture égalitaire si on peut dire pas vraiment égalitaire parce que la parenthèse c'est pas bon il va falloir changer tous ces milliers de formulaires il va falloir changer nos cartes d'identité il va falloir il y a tout un travail qu'il va falloir faire dans les décennies qui viennent pour que ces traces d'inégalité ne demeurent pas alors à côté de cela vous avez de nos jours beaucoup de gens qui se sont mis à l'écriture vraiment égalitaire on en a vu dans les diapos qui viennent d'être montrés beaucoup de collectivités territoriales des conseils des conseils régionaux des conseils départementaux des villes des municipalités des intercommunalités etc qui en tout cas s'y mettent alors souvent elles s'y mettent avec les moyens du bord en sachant pas exactement encore une fois ce que sont les meilleures techniques quand elles s'y sont mises il y a 5 ans et bien elles étaient comme la municipalité qu'on a vu des Chiroles c'était encore le trait d'union qui était utilisé donc voilà donc ça tout ça ça bouge et on a beaucoup de aujourd'hui beaucoup d'institutions beaucoup de structures des entreprises aussi qui décident aujourd'hui de se former de former leur personnel parce qu'elles estiment qu'il en est de leur image de leur image de leur communication elles ont compris le problème elles s'adressent à des gens qui sont à la fois des hommes et des femmes et elles ne veulent plus avoir une étiquette ou une couleur sexiste et la dernière chose alors deux choses encore à dire deux institutions à nommer la première peut-être c'est l'éducation nationale il est clair que si on veut que ce ne soit pas des institutions l'une après l'autre l'une à côté de l'autre ou bien des initiatives personnelles etc si on veut vraiment que le français en tout cas le français le français public que les que ce qui est parlé dans la langue que nous avons dans les formulaires dans la manière dont on s'adresse à nous dont les politiques s'adressent à nous etc si nous voulons vraiment passer à une langue égalitaire il va falloir que l'école se mette à enseigner cette langue égalitaire c'est à dire qu'on ne dise plus par exemple dans les quand on enseigne comme moi j'ai fait très longtemps quand on enseigne les conjugaisons c'est pas je tu il nous vous il c'est je tu il elle nous vous il elle et puis il faut utiliser les noms féminins et puis il faut que l'école se mette à enseigner les textes à faire apprendre à faire étudier les textes des grandes autrices et pas seulement des grands auteurs donc là il y a un travail important qui devrait être mené par l'éducation nationale il faut réapprendre à faire les accords de proximité ou les accords de majorité ce sont des accords qui ont été enseignés notamment l'accord de proximité qu'on appelait de voisinage a été enseigné jusque dans les années 30 1930 du 20e siècle donc mais depuis 1930 il n'est plus enseigné donc évidemment les gens ont l'impression que ça n'existe pas que ce n'est pas possible que c'est interdit ça n'a jamais été interdit bien entendu sinon il faudrait mettre un zéro à Racine ou à Montaigne ou à Corneille vous voyez parce qu'ils en utilisent donc ce n'est pas ce n'est pas enseigné et il faut que ce soit à nouveau enseigné donc il y a un très gros un très gros travail à faire du côté du ministère de l'éducation nationale qui doit reprendre ce chantier et la dernière institution dont je parlerai c'est le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes dont il a été question tout à l'heure au fond je dirais c'est la seule autorité qui aujourd'hui agit dans ce sens parce que c'est une autorité c'est un conseil qui est indépendant mais qui est quand même situé auprès du Premier ministre donc c'est la seule institution qui détienne un certain pouvoir qui va dans ce sens-là alors il y a déjà eu deux guides deux éditions du guide pratique pour une communication publique sans stéréotypes de sexe un qui est paru en 2015 et sa révision très rapide en 2016 mais je vous signale que la troisième édition va sortir dans les semaines qui viennent l'édition 2021 et que pour ce qui est des préconisations sur le chapitre de la langue elles vont être elles vont paraître différentes de celles qui ont été émises en 2015 et 2016 à savoir qu'elles seront plus simples par exemple ce point médian c'est le point médian qui va être vraiment mis en valeur et non plus les traits d'union ou les points bas il sera conseillé d'utiliser un seul point dans les mots dans les doublets au pluriel il sera conseillé de réserver les abréviations les points médians aux termes qui sont très proches entre le masculin et le féminin ou plus exactement aux termes qui pour passer du masculin au féminin ne présente qu'une addition de lettres une lettre en plus deux lettres en plus parfois trois lettres en plus mais de ne pas utiliser les abréviations pour les termes où il y a une finale qui est différente c'est à dire de ne pas écrire auteur trice vous voyez ou électorale haut enfin voilà on utiliserait enfin ce qui va être préconisé dans cette version va être de réserver l'usage du point médian c'est à dire des abréviations aux termes qui lorsqu'ils sont écrits se voient en entier on voit en entier le masculin et on voit en entier le féminin on n'a pas une impression de charcutage des mots si vous voulez bon pourquoi est-ce qu'il y a cette différence de préconisation dans cette version-là et dans la précédente et bien c'est parce qu'il s'est passé cinq ans entre les deux six ans et qu'on a avancé qu'on a de meilleurs conseils de la part des linguistes et que voilà on sait aujourd'hui que c'est possible d'améliorer le système donc voilà je vous invite à aller voir à consulter et à voir ce que vous en pensez puisque c'est quand même ce sont des préconisations qui sont faites pour être saisies du public si le public n'en veut pas il ne les prend pas il écrit monsieur et madame en toutes lettres docteur en toutes lettres et puis les étudiantes et les étudiants en toutes lettres mais voilà on aura dans ce guide quand même de très bons conseils pour écrire des textes non sexistes voilà on arrête là merci beaucoup Eliane de toute façon là voilà moi je vais un peu repartir vers une forme de conclusion avant qu'on puisse répondre à vos questions peut-être voilà là on a vu un petit peu que par rapport aux institutions on voit qu'il y en a différentes qu'il ne faut pas compter sur l'académie française là-dessus et au contraire qu'il y a un gros travail à faire peut-être du côté de l'éducation nationale et de voir qu'il y a des structures qui s'en sont emparées publiques privées et que le HCE et donc le prochain guide on va vous donner la une et puis c'est assez facile à trouver peut-être consulté c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont faites qui sont pensées aussi pour faciliter cet usage de l'écriture et en guise de conclusion j'avais envie de regarder avec vous ces petits graphiques en fait on a posé la question à des personnes le graphique que vous avez complètement à gauche on a demandé de citer deux écrivains célèbres donc on a vu les réponses des gens est-ce qu'ils disaient des hommes est-ce qu'ils disaient des femmes des hommes et des femmes ensuite on leur a demandé citer deux écrivains ou écrivaines célèbres donc on a essayé de regarder les réponses et puis on a dit autre formule on a vu qu'il y avait différentes façons d'exprimer citer deux personnes célèbres pour leurs écrits et ce qui est intéressant c'est qu'on voit qu'en fait c'est la deuxième solution celle qui est centrale citer deux écrivains ou écrivaines qui font que là on a eu le plus de personnes qui citaient au moins une femme dans leur réponse donc c'est intéressant de voir qu'on l'a dit à plusieurs reprises et depuis le début c'est une question de représentation parfois un peu j'ai envie de dire inconsciente et involontaire mais sur laquelle on peut agir on le voit avec des exemples concrets et que cette question de la langue du langage de l'écriture de la parole quand elle est voilà inclusive égalitaire c'est un moyen très très fort et très très j'ai envie de dire accessible pour tous et pour toutes de changer un petit peu quelque chose du côté des inégalités entre les femmes et les hommes qu'on a vu en début de séance on voit que ça commence dès la petite enfance ça continue tout au long de l'enfance avec des comportements différenciés des représentations différenciées mais surtout inégalitaires l'idée quand on travaille sur l'égalité femmes-hommes c'est pas de dire que toutes les femmes et tous les hommes doivent devenir pareilles c'est d'ouvrir les mêmes possibles vous vous souvenez du test du plan incliné on voit que quand on s'intéresse aux violences aux tâches domestiques aux écarts de salaires il y a des inégalités très fortes et ce que nous a raconté aussi Eliane sur comment cette langue a été masculinisée on voit que le rapport de pouvoir il va dans le même sens et donc on est bien sur un rapport de pouvoir social c'est-à-dire c'est pas les femmes contre les hommes la langue française justement on l'utilise toutes et toutes et quand je dis que c'est très facile et bien en fait changer sa manière de s'adresser aux gens peut-être changer quand on écrit un mail qu'est-ce qu'on écrit bonjour à tous et toutes j'ai envie de dire ça vaut pas grand chose et pourtant ça peut avoir énormément d'effets et là on vous a donné un petit peu des références techniques et pratiques vous aurez par ailleurs d'autres d'autres ressources pour aller par là en termes de ressources justement Eliane je vous laisse présenter ces trois ouvrages alors merci oui effectivement je vous montre les petits livres que j'ai écrits ce sont des petits livres des synthèses en général en tout cas le premier 2014 c'est celui qui a un peu relancé la machine ce sont des résultats de recherche que j'ai fait au fil des années pour montrer que le français a été masculinisé donc c'est un livre qui est assez historique et qui montre dans quel domaine le domaine des noms le domaine des accords le domaine des pronoms le domaine de ce que j'appelle les frappes collatérales parce que par exemple quand on lit des grammaires ou quand on lit on a des messages qui nous sont donnés par exemple on apprend encore à l'école que les noms les noms féminins viennent des noms masculins vous voyez quand on dit comment est-ce qu'on fait un nom féminin on prend le nom masculin puis on rajoute quelque chose c'est complètement faux ça c'est une idée qui ressemble à celle de la côte d'Adam Ève sortie de la côte d'Adam c'est idiot donc ce n'est pas comme ça que ça fonctionne donc c'est un petit livre qui fait toute l'histoire un petit peu de cette masculinisation de la langue et qui surtout essaye de mettre en relation ce qui est préconisé dans la langue ce qui est fait à la langue et ce qui se passe dans la société parce qu'il y a toujours un lien entre ce qui se passe dans la société et ce qui se passe dans la langue par exemple le XVIIe siècle qui est vraiment un temps vraiment de je disais de début de toutes les formes de masculinisation qui nous ont été léguées et bien c'est le moment où les femmes commencent à arriver à l'école c'est le moment où les femmes commencent à être scolarisées c'est le moment où les premières écrivaines remportent de grands succès et donc c'est une manière de supprimer ces noms ou de dire que le genre doit être le masculin c'est le plus noble c'est une manière d'essayer de les contenir de contenir l'égalité le deuxième livre que je vous présente j'irai un peu plus vite c'est un livre qui a été fait qu'on a fait paraître en 2016 là je me suis entourée de linguistes pour essayer d'essayer de comprendre pour essayer de comprendre pardon quel avait été l'apport de l'académie dans ce gauchissement du français et surtout quels sont leurs arguments au nom de quoi ont-ils lutté pendant si longtemps donc il y a dans ce livre à la fois moitié de la place de la moitié de l'espace du livre est dédié à des analyses mais l'autre moitié c'est la reproduction des textes de l'académie et des déclarations de l'académie sur le masculin et le féminin et puis d'un certain nombre d'articles qui sont parus dans la grande presse signés d'académiciens qui luttaient contre madame la ministre qui luttaient contre tous ces féminins que nous voulions voir revenir dans la langue française et qu'eux ne voulaient pas voir revenir et puis le dernier livre qui est sur votre là à droite c'est un livre que j'ai écrit après la polémique de 2017 parce que quand il y a eu cette grosse polémique sur l'écriture inclusive alors je me suis dit qu'il fallait et puis non seulement il y a eu la polémique mais il y a eu plein de gens qui se sont mis à vouloir transformer leurs usages et donc je me suis dit que c'était peut-être utile de leur proposer une sorte de mode d'emploi si vous voulez et donc un peu en avance du guide du HCE dont on va parler et bien ce sont à la fois les meilleures pratiques les meilleures propositions et puis après voilà ce sont des propositions donc le public en fait ce qu'il en veut mais visiblement il les reprend bien et puis résumer aussi pourquoi pourquoi nous sommes obligés de faire ce travail aujourd'hui sur notre langue qui pourtant d'emblée sait s'exprimer égalitairement alors les deux autres titres là qu'on voit à gauche vous voyez la prochaine la couverture du prochain guide du Haut Conseil à l'égalité guide pratique donc pour une communication publique sans stéréotype de sexe qui va être lancé sans doute d'ici le mois d'avril avec on espère beaucoup de publicité pour c'est fait pour les personnes qui travaillent dans la communication publique c'est fait pour les médiathèques c'est fait pour les conseils régionaux c'est fait pour les municipalités c'est fait pour les administrations aussi et puis à droite vous voyez un petit livre militant qui est sorti pendant l'année 2020 d'un collectif qui travaille pour essayer de faire que nos officiels laissent tomber la terminologie des droits de l'homme et utilisent la terminologie des droits humains c'est un dossier qui avance mais qui avance lentement et qu'il va falloir faire avancer plus rapidement voilà peut-être pour faire le lien dire que le livre des droits humains est disponible à la médiathèque de Brest qui va bientôt je crois reprendre la parole pour nous dire un peu s'il y a des questions dans le chat on vous laisse Violaine reprendre le micro alors oui merci merci beaucoup pour vos interventions de qualité très éclairante alors on a vu des questions sur les bonnes pratiques mais du coup le document de référence a été cité et affiché donc on espère que les participants et les participantes ont bien pu prendre note on avait une question aussi sur comment la francophonie pourrait appuyer faire évoluer cette inflexion vers de meilleures pratiques du coup parce que Diane vous parliez du fait qu'au Canada et en Haïti par exemple par rapport au droit humain il y avait des expressions qui avaient été adoptées alors voilà comment est-ce que le lien se fait au niveau pays francophone est-ce que vous avez une idée de alors moi je peux peut-être dire deux choses d'une part d'une part quand on fait des recherches comme moi je fais sur la langue et comme d'autres font sur la langue on se rend compte que plus on s'éloigne de Paris et en réalité plus on s'éloigne de l'académie plus le français qui est parlé dans les zones où on parle de français est je dirais correct c'est-à-dire est moins sexiste que le nôtre par exemple les accords de proximité les francophones d'Afrique noire pour eux c'est beaucoup plus naturel le fait de on a beaucoup de noms comme le mot professeuse par exemple que moi je promeux aujourd'hui que j'utilise pour moi-même il était utilisé au Canada il y a encore une trentaine d'années on le voyait dans les journaux donc voilà donc on pourrait la francophonie si elle était si elle était véritablement une communauté de réflexion de recherche et bien elle serait très utile pour nous aider à récupérer ce français pas naturel parce que rien n'est naturel mais ce français moins sexiste que celui qui est celui de la capitale mais évidemment il faut faire attention au fait que la francophonie comme institution c'est une institution politique qui a été mise en place par la France et qui la France s'en sert comme un peu d'un bras armé culturel et évidemment les gens qui ont des responsabilités dans cette institution souvent veulent je dirais je ne sais pas si je peux me le permettre mais je vais me le permettre ils veulent laver plus blanc que blanc n'est-ce pas c'est-à-dire qu'ils regardent ce qu'il se fait à Paris que dit l'académie que dit la haute administration etc alors en ce moment ces gens sont très troublés depuis quelques années parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un débat en France même et que ce débat n'est pas je dirais les gens haut placés contre le peuple mais qu'il y a des universitaires comme moi comme bien d'autres qui sont entrés en résistance aux usages prônés par l'académie et que l'académie a pris beaucoup de coûts nous lui avons donné beaucoup de coûts depuis quelques années donc ces gens-là sont un peu sur la réserve mais il faut en tout cas faire la différence entre les officiels on va dire de la francophonie qui sont souvent mis en place par la France ou suggérés par la France ou bien qui sont vraiment dans les élites de ces pays et qui veulent absolument être plus français que les français et puis les gens qui pratiquent la langue les langues de la francophonie qui nous sont qui nous seraient très utiles pour là on aurait vraiment besoin de parler avec ces gens-là plutôt qu'avec les officiels je dirais pour essayer de comprendre quelles sont les vraies pratiques de la langue égalitaire au fond parce qu'ils en ont gardé des traces beaucoup plus amples que nous-mêmes merci beaucoup l'écriture égalitaire et une sorte d'argot ou un verlan les langues plus voilà plus de la rue en fait est-ce qu'il y a il y a quelque chose qui existe à ce niveau-là ou pas je ne sais pas si Auriane veut répondre enfin en tout cas je ne sais pas s'il y a une question avec un terme précis mais on peut tout à fait imaginer je ne sais pas ça pourrait être quel terme sur le verlan par exemple par exemple frère et sœur il y a Ross et et Ruff et Ruff en fait encore une fois les termes existent par contre c'est dans les usages alors ce n'est pas du verlan mais salut les gars par exemple dans l'usage ça désigne tout le monde parce que c'est l'usage mais on voit bien en fait gars d'ailleurs ça on ne l'a pas forcément abordé mais peut-être il faut en profiter gars et garce on voit aussi comme entraîneur entraîneuse que souvent au féminin ça va prendre très souvent un ton négatif ou voilà pas très positif et d'ailleurs j'en profite pour évoquer un livre pour les enfants qui s'appelle le zizi des mots et c'est très intéressant en fait on a plein de mots qui au masculin désignent une personne et au féminin désigne un objet donc chauffeur chauffeuse canadien canadienne latente cuisinier cuisinière alors je vous invite à lire ces deux livres mais voilà on a peu le temps de tout aborder mais on voit aussi que dans la que dans la langue on peut avoir quand c'est au masculin et féminin pas les mêmes sens et du coup je pense que la question qui se pose sur le verlan c'est la même chose que sur le français d'élite et peut-être que le verlan ne passe pas autant à la moulinette de circulaire d'où peut-être aussi sa richesse mais je pense que les usages du verlan sont peut-être sexistes à certains moments et peuvent l'être moins avec des mots qui existent déjà mais je ne sais pas si autant de mots sont créés de masculin et féminin Eliane peut-être alors moi je dirais que c'est peut-être un peu le contraire c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des groupes qui essayent qui continuent à bricoler comme je disais et qui essayent des mots et qui créent des néologismes qui relèvent de l'idée de l'égalité on va dire mais alors on n'est pas du tout du côté du peuple on est plutôt du côté de groupes qui sont extrêmement lettrés extrêmement dans les écoles d'art par exemple ou des groupes militants de militants qui ont vraiment des diplômes enfin je ne sais pas la question n'est pas d'aller voir quels diplômes ces gens-là ont mais disons que ça vient d'étudiants de gens qui sont à l'université etc par exemple les néologismes comme pour dire il et elle ou bien acteurisse pour dire acteur et actrice donc il y a un jeu sur la langue qui visiblement ou bien même des groupes qui cherchent des groupes ou des linguistes même quelques linguistes qui cherchent à dégenrer la langue c'est-à-dire à créer des mots qui ne sont ni masculins ni féminins par exemple ne plus dire ce qui est de leur proposition on ne dit plus acteur et actrice on dit actaire comme on dit destinataire si vous voulez ou partenaire alors évidemment moi je pense que ce sont des propositions ou des néologismes hauteurs lectaires par exemple il ne faut pas prendre peur de ça d'abord ce sont de tout petits groupes qui travaillent là-dessus et franchement ils ne mettent pas du tout la langue française en péril nous sommes 300 millions de francophones 300 millions de francophones ne vont pas renoncer au mot acteur et actrice pour choisir actaire vous voyez c'est tout simplement voilà ça ne se passera pas donc il y a peut-être des petits groupes qui vont se mettre à parler un sabir un peu curieux moi j'en connais j'ai des amis qui font ça je trouve ça curieux un peu bizarre mais je pense que de toute façon c'est un projet qui n'aboutira pas ou qui aboutira peut-être sur le papier ça fera une langue expérimentale sur le papier mais vous voyez pour se débarrasser de la variation de genre en français il faudrait par exemple sur les noms les noms de personnes on sait qu'il y en a 5000 à peu près des noms de personnes alors des noms qui varient dans ces noms de personnes il y en a à peu près 3000 imaginez qu'il faille refaire 3000 mots 3000 noms et puis il y a tous les adjectifs et puis il y a les pronoms et puis il y a les démonstrateurs enfin je veux dire c'est juste voilà ça fera peut-être quelque chose sur le papier mais au mieux ça fera des petits groupes qui parlent quelque chose comme l'espéranto si vous voulez voyez c'était une très bonne idée l'espéranto mais ça ne fait que des petites communautés et en tout cas ça fait une langue à côté du français ça ne met pas le français en péril en revanche ce qui est proposé avec le langage égalitaire c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde arrêter de dire les téléspectateurs mais dire les téléspectateurs et les téléspectatrices quand on veut parler des deux sexes c'est à la portée de tout le monde vous voyez donc réapprendre à faire les accords de proximité c'est non seulement à la portée de tout le monde mais on en voit dans les mails de gens qui ne se rendent même pas compte qu'ils ont fait des accords de proximité tellement c'est naturel tellement c'est intuitif donc vous voyez il y a effectivement des petits groupes qui vont plus loin je dirais que cette écriture égalitaire ou ce langage égalitaire raisonné qui est proposé par la plupart des gens mais bon ça va rester leur truc effectivement comme le verlan quelque part ou comme le louchébème comme on disait autrefois cette langue débouchée qui était faite pour qu'on ne les comprenne pas donc ça va rester un idiome parlé par quelques personnes mais ça ne met pas le français en péril on a une question qui revient c'est un monsieur qui parlait d'un poème de Prévert donc il pleut pourra-t-on dire un jour elle pleut donc je pense que c'est la différence animée, inanimée ou le neutre est-ce que vous pouvez oui 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 alors je ne sais pas si ça reviendra ce que je sais c'est que ce il est une manifestation de la masculinisation de la langue ou plus exactement des masculinistes des lettrés masculinistes qui ont débarrassé la langue du pronom du pronom neutre qui existait au Moyen-Âge au Moyen-Âge on avait le pronom el donc en fait qui phonétiquement ressemble beaucoup plus à du féminin qu'à du masculin ce pronom a disparu et de la même et si vous voulez en plus de cela alors ce il qui est là c'est un masculin c'est pas un neutre encore une fois il n'y a pas de pronom personnel sujet neutre en français c'est il ou elle de nos jours on c'est autre chose parce que c'est véritablement impersonnel ça veut dire on ne sait pas de qui on parle mais voilà donc c'est d'une part c'est un témoignage c'est un reste c'est une trace du fait que des hommes ont décidé un jour que ça serait mieux qu'on mette le pronom masculin plutôt que le pronom neutre et par ailleurs il faut rappeler que dans la langue populaire et à l'époque souvent à l'époque au Moyen-Âge on n'avait pas besoin de pronoms devant ces ce qu'on appelle aujourd'hui les pronoms impersonnels ces îles impersonnels on n'en avait pas besoin et le peuple a continué et le peuple et nous-mêmes quand nous ne nous surveillons pas quand nous ne sommes pas sur une estrade nous continuons à dire allez il faut sortir il faut y aller nous ne disons pas il faut y aller pourquoi est-ce que nous nous écrivons il faut y aller parce que des gens ont insisté des gens les mêmes hommes dont je parle les grammariens les académiciens ont insisté pour nous faire croire que dans un langage soutenu dans un langage bien comme il faut il fallait dire il est important de faire ceci mais en réalité le français faisait autrement tous les français les françaises faisaient autrement ils disaient il faut partir il faut courir il faut se décider à faire ça etc etc et de même on disait ça gèle on le dit on continue à dire oh dis donc ce matin ça gèle on dit ça ça c'est un vrai neutre vous voyez alors donc personnellement je ne suis pas sûre qu'on reviendra à ça je vous signale qu'il y a déjà des gens qui reviennent il y a notamment une performeuse formidable une artiste formidable qui s'appelle Tiffany Day qui a réécrit qui est en train de réécrire les contes pour enfants en commençant par elle était une fois et alors ça fait beaucoup rire le public évidemment c'est fait pour cela mais en même temps réfléchissez elle était une fois une fois c'est féminin pourquoi ce ne serait pas elle donc et de même quelle heure est-il pourquoi quelle heure est-il et encore une fois de plus quand on ne se fait pas attention quand on ne se surnit pas on dit c'est quelle heure quelle heure c'est là c'est du vrai neutre là c'est du vrai français si je puis dire c'est du français égalitaire alors si si les gens qui qui soit qui m'écoutent soit qui nous écoutent soit qui écoutent Tiffany Day se disent mais bon sang mais c'est bien sûr on peut on peut aujourd'hui se mettre à dire quelle heure est-elle voilà et si on se multiplie comme ça peut-être qu'un jour c'est comme ça que le français tournera parce que le français c'est l'objet enfin comment dire c'est la chose des gens qui parlent le français donc il suffit que nous décidions de parler autrement ou que petit à petit pour des raisons parce qu'on entend tel mot tiens on le répète il devient il vient parmi nous on l'utilise on l'adopte alors la langue bouge comme ça c'est comme ça que la langue évolue voilà merci alors on a eu plusieurs questions maintenant autour de la dyslexie des problèmes ou pas que peut poser le langage inclusif par rapport aux gens dyslexiques il y a des orthophonistes ou des linguistes qui s'opposent justement la difficulté du point médian enfin est-ce que voilà vous pouvez évoquer ça s'il vous plaît je dirais très très rapidement que ces gens-là ne se sont jamais alertés ou émus devant l'usage des E entre parenthèses et pourtant les E entre parenthèses sont beaucoup plus perturbants que le point milieu ou que le point médian parce qu'il y a deux parenthèses c'est gros les parenthèses et ces gens-là n'ont jamais dit mais c'est illisible ou mais comment ça se prononce ou les malvoyants vont s'y perdre voilà donc ce sont des en tout cas moi je dis que ce sont des arguments qui ne tiennent pas la route ce sont des arguments idéologiques qui sont faits par des gens qui ne se sont jamais intéressés à la dyslexie jusque-là qui ne se sont jamais intéressés aux difficultés orthographiques en tout cas une bonne partie et voilà donc ce sont des arguments qui ne tiennent pas la route d'ailleurs il n'y a aucune étude qui prouve que l'écriture inclusive est difficile à lire et je rajoute qu'on n'est pas enfin on peut faire une écriture totalement inclusive totalement inégalitaire sans utiliser une seule abréviation on n'est pas obligé les abréviations c'est fait pour les gens qui ont besoin de place par exemple les journalistes quand ils doivent faire un article en 400 signes et bien ils se disent tiens je vais écrire étudiant.e et ça ira plus vite que d'écrire étudiante et étudiant mais dans un règlement de copropriété on n'est pas obligé de faire des abréviations on peut écrire ou dans un ou peu importe dans une loi par exemple dans notre constitution dans notre constitution finalement si elle fait une page de plus que que la enfin ou une page de moins on s'en fiche complètement on pourrait écrire le président et la présidente ou la présidente les français et les françaises les citoyens les citoyennes voyez ça c'est du langage égalitaire et on n'a pas besoin d'abréviation donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'études il n'y a pas d'études sur l'écriture inclusive parce qu'on ne sait pas ce que c'est que l'écriture enfin parce que l'écriture inclusive c'est des tas de choses c'est utiliser les mots féminins c'est utiliser les accords traditionnels c'est utiliser les doublets voilà et puis certaines personnes utilisent des abréviations mais ce n'est pas obligatoire du tout donc en fait ces gens y compris les linguistes qui sont contre l'écriture inclusive sont des gens malhonnêtes ce sont les gens les plus c'est eux qui devraient diligenter ces études ils ne le font pas parce qu'ils savent très bien que ce n'est pas possible parce qu'il faudrait définir ce que c'est que l'écriture inclusive est-ce que c'est une page avec 12 points médians avec 10 avec 2 avec aucun mais avec des doublets avec des accords de proximité vous voyez donc ce sont des idéologues qui mènent une lutte politique ils mènent une lutte politique parce que ces gens-là comprennent parfaitement que ce qui est en jeu c'est l'approfondissement de l'égalité voilà l'égalité entre les femmes et les hommes c'est pas seulement gagner c'est pas seulement le fait que les femmes puissent aller au travail sans autorisation de leur mari c'est pas seulement le fait qu'elles puissent aller à l'université sans autorisation c'est pas seulement le fait que ceci que cela c'est tout c'est qu'il y ait autant de femmes que d'hommes au Panthéon voilà c'est ça l'égalité c'est qu'il y ait autant de femmes que d'hommes qui soient qualifiés pour les Césars et pas seulement que des hommes vous voyez donc et c'est dans la langue et dans la langue pareille et dans les affiches pareilles et partout et les gens qui luttent aujourd'hui contre l'écriture dite inclusive c'est des gens qui sont pas d'accord pour approfondir ce chemin que nous menons vers l'égalité j'ajouterais juste sur la question de la dyslexie ou de la lecture en fait déjà c'est assez marrant de dire que c'est difficile parce que la langue française est quand même réputée être une langue quand même assez difficile avec beaucoup de lettres qu'on ne prononce pas les gens qui apprennent le français disent quand même que c'est très dur donc moi je ne suis pas du tout spécialiste en dyslexie ou tout ça mais je trouve ça intéressant finalement qu'une langue qui est très difficile c'est quand on introduit peut-être d'autres manières de faire apparaître le féminin qu'on dit que ça va poser problème avec escargot on prononce pas le thé ça pose aussi question et juste par rapport aussi parce que voilà il y a eu des mobilisations d'associations de malvoyants qui disaient mais du coup pour les lectures automatiques en fait c'est la machine qui doit être au service de l'être humain et pas l'inverse donc en fait le problème il vient de la machine il ne vient pas de la machine qui a été pensée pour lire les textes et donc on peut peut-être changer la machine et nous changer nos usages et pas se dire ah bah non la machine elle ne peut pas lire le point médian donc on va rester à une langue tout au masculin surtout que les machines il faut quelques heures d'un ingénieur ou d'une ingénieure pour résoudre le problème elles ont su résoudre les problèmes vous voyez quand un texte on voit écrit monsieur Dupont M.Dupont la machine on lui a demandé de résoudre le problème elle ne dit pas M.Dupont elle dit monsieur et quand on voit DR la machine ne traduit pas par DR elle traduit par docteur donc il faut simplement payer une personne compétente pour résoudre ces problèmes de points médian et ça va se résoudre tout seul et j'ajoute par rapport à ce que vient de dire à Oriane c'est que les pays où il y a le plus de dyssexiques sont les pays qui ont une langue où l'oral est le plus loin de l'écrit plus exactement où l'écrit est le plus loin de l'oral c'est-à-dire notamment c'est en France et en Angleterre et il suffirait de comment dirais-je d'une vraie réforme de l'orthographe qui est demandée par les pédagogues depuis plus de 100 ans pour réduire alors je ne dis pas qu'il n'y ait plus du tout de gens qui aient des problèmes de lecture mais pour réduire considérablement le nombre de dyslexiques en Espagne en Italie où ça a été fait il y a beaucoup moins de dyslexiques qu'en France et en Angleterre où ça n'a pas été fait donc on devrait encore une fois si ces gens-là étaient honnêtes on devrait les retrouver en tête des gens qui militent pour une réforme orthographique or en général c'est le contraire vous voyez par exemple si on regarde les gens du Figaro dès qu'on propose une réforme orthographique ils posent des cris et ils disent non non on va abîmer le français c'est si beau la complexité tout ça les accents circonflexes on va mourir si on nous enlève trois accents circonflexes qui ne servent à rien évidemment il s'agit de supprimer ceux qui ne servent à rien donc là aussi on voit la malhonnêteté de bien de ces gens qui sont contre l'écriture inclusive parce qu'ils ont compris que l'enjeu c'est l'égalité entre les sexes bon merci nous on a plus de questions alors il y a une question sur les personnes qui s'est interrogées sur le point médium enfin le point milieu qui échangait des conseils sur des combinaisons de touches et qui se demandaient si un jour peut-être qu'il y aurait une diffusion sur les claviers de ce point médium je ne sais pas si vous avez des informations je rappelle c'est alt 250 sur les PC nous attendons ou alt 0 183 et sur les Mac c'est shift alt H ben voilà ça dépend oui ça dépend bon alors en fait si vous savez pas si vous savez plus si vous n'avez pas noté vous allez vous allez sur internet vous marquez point médium sur clavier et puis vous allez avoir les bonnes vous allez avoir les réponses la FNOR a donné son accord pour l'introduction du point médium sur les prochaines générations de clavier parce que non seulement nous l'utilisons de plus en plus dans le cadre de cette écriture égalitaire mais les catalans les gascons utilisent le point médium aussi pour d'autres pour d'autres pour signifier autre chose mais ils l'utilisent aussi donc il faut maintenant que les gens qui comment dirais-je qui font des claviers qui se mettent à se mettent à suivre et en attendant je vous je vous conseille en général quand on travaille sur des traitements de texte on a quelque chose qui s'appelle la correction automatique n'est-ce pas voilà donc si vous vous créez une correction automatique moi par exemple je fais deux virgules chaque fois j'écris deux virgules ça me fait un point médium je n'ai pas à faire cette combinaison donc c'est extrêmement facile si vous ne voulez pas faire deux virgules vous faites autre chose mais ça c'est souvent c'est bien utile et voilà et donc ça va arriver on peut même faire ça sur les smartphones en tout cas sur certains smartphones il faut encore une fois demander c'est un peu un peu compliqué mais si vous demandez sur internet vous allez trouver on va vous donner la solution moi je fais la même chose pour mes mails sur mon petit mon timbre post comme j'appelle mon timbre post mon petit téléphone donc voilà créez-vous des corrections automatiques et ça va vous rendre la vie extrêmement simple merci voilà donc pour conclure vraiment voilà tout d'abord évidemment un immense merci à Oriana Malric et à Eliane Vienno et bien sûr à toutes les participantes et participants de ce soir alors pour faire un peu de pub pour la médiathèque quand même il ne faut pas hésiter bien sûr à vous rendre dans toutes les médiathèques de Brest où vous trouverez des livres des films des revues sur le sujet de l'égalité femmes hommes et sur plein d'autres sujets bien sûr et aussi en ce moment nous vous proposons sur le portail des médiathèques sur le site une sélection donc thématique autour de ce thème là donc c'est www.biblio.bres.fr voilà donc n'hésitez pas à venir nous voir ah et alors voilà je voulais dire bonne soirée il y a quelqu'un qui a levé la main alors la personne qui a qui voulait s'exprimer vous pouvez vous pouvez demander oui vous avez le micro coupé c'est la personne qui s'appelle indien avec rouge excusez-moi c'était une fausse manœuvre ah d'accord ah d'accord ok je profite pour dire merci à tout le monde bon bah très bien avec plaisir bon bah merci bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt merci à tout le monde et merci à la médiathèque de Brest d'avoir voilà maintenu malgré les conditions on espère qu'on se retrouvera en vrai avec plaisir et merci à vous de vous être traité à cet entretien croisé voilà c'est évidemment passionnant merci beaucoup encore bonsoir au revoir